Pérer ramener du poisson à la maison, il faut faire plusieurs fois le tour des attalages et engager un long marchandage. C'est cela le rituel au marché central de Kolda. Le produit n'est pas en manque, mais n'est plus à la portée de toutes les bourses. Très cher, franchement, très cher à Kolda. Le kilo c'est à 3 mètres. Pour une grande famille, on paye 2 kilos, 3-3 kilos, ce qui fait 7500 francs. C'est vraiment difficile, surtout pour nous les gorgoulous. La cherté et la pénurie de certaines denrées, voici ce que vivent les populations de Kolda et environ. Il faut que ce soit cher au niveau de Kolda parce que le transport est cher. Tu vois, tu achètes des bagages, des fois on se demande 30 000, 40 000 pour le transport. Les marchandises du Sénégal sont très chères. C'est tout le riz, le lait et le sucre. Le kilogramme de sucre est vendu à 750 francs ici. Celui provenant de Gambie a 500 francs. Je vous dis ici, le bouillon coûte très cher. Le sachet est vendu même à 50 francs. Plus certains produits sont rares ou chers dans la localité, plus les populations sentent la nécessité de dépoussiérer le vieux projet de dragage du fleuve Casamance à hauteur du fleur doux. Mais aussi, il demande un accompagnement au producteur de la vallée de Anambé pour une autosuffisance en riz dans la localité.